C'est l'appui qui coule sur le sol imperméable et rejoint les fleuves ou les rivières. 2000 élèves sont concernés chaque année par les interventions de la société Eau de Marseille Métro-Oil. Ils ont déjà à la base pas beaucoup d'eau et ils veulent pas engasquer trop. Le défi des agents de la SEMM est d'aborder avec eux les très sérieuses problématiques de l'eau dans notre région et à l'échelle mondiale. On échange beaucoup avec les élèves sur les inégalités dans le monde, sur les éco-gestes. À leur âge ils sont curieux, ils aiment bien qu'il y ait des animations aussi. Je pense que l'eau c'est un sujet qui les interpelle puisqu'on essaye de les sensibiliser sur les problèmes de l'eau. Ce sont des sujets qui les interpellent parce que c'est du concret, ils peuvent le mettre en pratique tout de suite à la maison si c'est pas déjà fait. Et puis c'est plus simple aussi pour eux de le comprendre. On gaspille un peu trop d'eau et alors qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui en manquent. Voilà, il faut préserver l'eau. Et des fois ma mère elle oublie de refermer le robinet. Une occasion d'aborder les métiers de la société Eau de Marseille Métropole, puisque ce jour-là c'était aussi la journée mondiale de l'eau sur le thème de l'emploi. Journée organisée par l'ONU et à laquelle participe la SEMM chaque année. C'était passionnant, c'était une bonne découverte, oui.